Le Grand Dialogue Constaté dans sa mise en oeuvre, des groupes armés signataires ont suspendu leur participation. Le ministère de la Réconciliation festige de violation de l'accord par certains signateurs, dont la SEMA, dans une correspondance adressée à la médiation. Les primes accordées à ce mouvement au sein du CSA sont désormais suspendues, rapporte des sources concordantes. Que faut-il faire pour surmonter ce blocage ? Quel avenir pour cet accord ? Studio Tamanie pose donc le débat. Nos invités, Fatoumata Maïga de l'ONG, Association des femmes pour les initiatives de paix. Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Et Cheikh Omar Konare, avocat qui sera au téléphone. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue La semaine dernière, le gouvernement du Mali a adressé une mise en garde aux groupes armés et à la médiation internationale de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix. Le gouvernement souligne des violations qui empêchent la sénérité, la sérénité, pardon, nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel, suivant les détails avec Mamadou Samasik. Les documents adressés à Ramtan Lamamra, chef de file de la médiation algérienne, font cas de plusieurs violations de l'accord pour la paix par les mouvements signataires. Il s'agit entre autres de l'installation d'état-major, la réouverture des postes de sécurité dans les zones de Kidal, Gao, Menaka et Tomoktu, la délivrance illégale d'autorisation de déplacement sur les sites d'orpaillage, l'occupation d'un office ou encore l'opérationnalisation d'un tribunal islamique à Kidal. Le communiqué a aussi fait cas de la collision de plus en plus manifeste des mouvements armés signataires de l'accord pour la paix avec les groupes terroristes. La lettre souligne que la médiation internationale n'a pas du tout condamné ces violations et leurs hauteurs n'ont jamais été rappelées à l'ordre. Le gouvernement indique qu'en plus, les structures chargées d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord n'ont jamais comblé les attentes. Le communiqué précise qu'il s'agit de l'aménagement de l'observatoire indépendant et de groupes internationaux d'experts. Pour rappel, en décembre dernier, les groupes armés signataires ont suspendu leur participation au comité de suivi de l'accord pour la paix. Ils réclament entre autres la tenue d'une réunion en terrain neutre pour statuer sur l'avenir de l'accord. Le gouvernement a rejeté cette demande en indiquant que les réunions peuvent bien se tenir au Mali. L'installation d'état-major des mouvements armés, la réouverture des postes de sécurité, la délivrance d'autorisation de déplacement sur les sites, celle-ci, Fatmata, constitue-t-elle réellement de violations de l'accord ? Merci bien, Imrana. Si on doit parler de violations de la mise en œuvre de l'accord, oui. Oui, parce qu'un accord a été signé et le contenu de l'accord est clair. Aussitôt après la signature, les patrouilles mixtes, mouvements signataires, gouvernement du Mali, doivent être faites conjointement dans les régions couvertes par l'accord pour ramener la paix et la sécurité. Et cela depuis mai 2015, mai-juin 2015, nous n'avons pas constaté quelque chose de ce genre. Et je ne vois pas pourquoi des missions séparées, gouvernement, mouvements signataires se passent. Ça, c'est vraiment des situations qui ne nous rassurent pas. Mais nous pensons et nous estimons que nous allons trouver la solution. Mais c'est vraiment une violation. D'accord. Il faut dire aussi que d'une part, notre gouvernement ne communique pas. Parce que les violations n'ont pas commencé aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut dénoncer ces violations. Ces violations avaient été faites il y a très longtemps et le gouvernement est resté silencieux sur cette violation et n'a jamais rien dit. Donc, tant que le gouvernement ne parle pas, le gouvernement ne communique pas, ces gens aussi continuent avec la violation. Parce que pour eux, les autorités maliennes ont peur d'eux et ils font ce qu'ils veulent sur leur terrain. Parce que pour eux, c'est un terrain conquis aussi. Donc, pour eux, le gouvernement malien ne peut rien. Donc, nous pouvons juste dire que nous, nos autorités, elles sont foutives quelque part. – Cheikh Omar Konary, vous êtes avocat, vous êtes également au téléphone. Êtes-vous d'avis avec les affirmations des autorités maliennes ? – Bonsoir à tous. Vous savez, avant de répondre à votre question, il faut d'abord se demander à passer cet accord dit d'Alger. L'accord a été signé pendant que l'armée malienne venait d'être défaite militairement à Kidal en 2014. Alors, celui qui a été battu à la guerre, lorsqu'il y a un traité de paix, ne peut pas bénéficier des conditions favorables dans ce traité. L'accord d'Alger n'est surtout pas un traité, mais c'était un document permettant de mettre fin à la guerre. Il a été signé par un pouvoir qui craignait le déferlement des hordes séparato-terroristes sur la capitale et sur toutes les autres capitales régionales. Et donc, toutes les conditions qui ont été mises dans cet accord, toutes les clauses plaident en défaveur de l'État malien. Mais, vous vous souviendrez que Ibeka même, qui a signé ce document, n'était pas du tout d'avis de l'appliquer. La preuve, au moment de sa chute, l'ONU a fait sortir un document pour dire que le pouvoir malien était en train de saboter l'accord. Donc, Ibeka a signé le couteau sous la porte. Il n'avait pas l'intention d'appliquer. Tout simplement parce qu'en l'appliquant, on démembrait l'État du Malien. Et les nouvelles autorités qui ont succédé à Ibeka ne peuvent pas non plus appliquer cet accord. Pour la bonne raison que l'objectif est le démembrement de l'État malien, c'est-à-dire la légalisation de l'occupation militaire déjà effectuée par les groupes armés qui, faut-il le rappeler, ne représentent aucune population, n'ont été élus par personne, n'ont été désignés par personne et exercent sur 70% de notre territoire une autorité de fait. Ces groupes armés veulent maintenant, malgré leur caractère minoritaire dans la société et même dans le Nord, veulent maintenant que l'accord permette de légaliser, d'officialiser leur occupation militaire et de leur permettre de garder le gouvernement du Nord. C'est ça le fond. Donc, c'est un marché de dupes dès le départ et rien ne sera appliqué encore. C'est fini. Donc, vous êtes en train de dire que le gouvernement a signé cet accord en situation de faiblesse ? Mais plus qu'en situation, le couteau sous la coche. Et d'ailleurs, au moment de signer, en mai 2015, quand Ibeka est venue pour la signature solennelle, les groupes armés, la CEMA, a refusé de venir. Elle a dit qu'elle avait encore des choses à ajouter à ce document-là. Et il a fallu encore aller à Alger pour signer ce qu'on appelle le relévé des conclusions de l'accord d'Alger, qui est tellement défavorable au Mali que les mouvements de la plateforme ont refusé de le signer. Et donc, il y a deux accords. Quand vous parlez d'accord, il y en a deux. L'accord du 15 mai est le relévé des conclusions de l'accord d'Alger, qui est signé par la médiation, par le Mali, mais qui n'est pas signé par la plateforme, mais qui est signé aussi par la CEMA. Et pour notre malheur, rien ne permet de sortir de ces accords-là de manière juridique, parce qu'il est dit dans les dispositions finales que pour même modifier l'accord, il faut le consentement des deux parties. Or, la CEMA ne va jamais accepter qu'on modifie l'accord. C'est ça le pro, donc on est dans une impasse. – Ok. Restez en ligne, vous aurez la parole sous peu. Fatoumata Maïga, vous avez participé à la signature de l'accord, notamment aux négociations de l'accord à Alger. Dites-nous, est-ce qu'il y a de non-dit dans cet accord ? – Merci bien, Ibrana. Vous savez, la spécificité de l'accord pour la paix, issu du processus d'Alger, c'est le grand nombre des observateurs. Il y a suffisamment d'observateurs, et les observateurs ont d'autres lunettes et aussi d'autres priorités. Ce que je voudrais dire, c'est que clairement, les différents axes qui ont été discutés, ont été discutés entre groupes armés, gouvernement et en septembre, les populations. Même si le gouvernement du Mali n'avait pas été prompte à faire un document à la hauteur des attentes, il y a eu quand même des réunions préparatoires ici à Bamako, deux ou trois réunions préparatoires où les différentes régions étaient représentées ici. Et moi, j'ai eu la chance de présider la commission de défense et sécurité. Les différents axes sont clairs. Il a été question de l'axe politique institutionnel qui a comme outil de travail les recommandations des États généraux. Ça n'a pas été... c'est pas fabriqué. Les gens se sont basés sur les recommandations des États généraux. Les questions de réconciliation, de justice, c'est vraiment toute la situation, en somme, par rapport aux violations des droits de l'homme, des deux côtés d'ailleurs, des deux côtés, et du côté du gouvernement et du côté des groupes armés. C'est de tout cela que les gens ont discuté pour dire voilà comment est-ce que nous devons procéder pour que les Maliens puissent s'entendre. Les questions de défense et sécurité, c'est vraiment la nouvelle architecture sécuritaire et militaire qu'on doit mettre en phase avec la nouvelle menace. Parce que l'armée malienne a été formée à la guerre classique et non au terrorisme. Donc, nouveaux défis, nouveaux moyens de travail. et aussi la condition très difficile dans lesquelles les forces de défense et sécurité travaillent. Ça, c'est la question de défense et sécurité. Alors, vous qui avez participé, vous qui avez présidé d'ailleurs la commission de défense et de sécurité de cet accord, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une amélioration de la signature à aujourd'hui sur cet aspect ? Les conditions de travail des forces de défense et sécurité ont évolué. Les conditions de défense et sécurité de travail ont évolué. Mais sur le terrain, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Les gens veulent trop se focaliser sur l'accord de juin et mai 2015 en oubliant les accords antérieurs. Ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est qu'il faut aller lire le pacte national qui a consacré le retrait de 50% des forces de défense et sécurité de l'administration des territoires de ces régions. À l'époque, c'était la région de Taboctou et Kidal. 50% du dispositif militaire et administratif devait se retirer. Il faut aller aussi lire dans l'accord de 2006. Et dans le pacte national, il a été question de la création des régions avec des spécificités claires. Vous comprenez ? Je pense que le débat, il est bon, mais cet accord, au moins, au moins cet accord nous permet de sortir des statuts particuliers. Des statuts particuliers. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans le débat de 2006. Peut-être qu'un jour, on aura à vous donner cet accord pour le lire. Malheureusement, ce jour, personne n'en a fait qu'à. J'ai l'impression que quelque part, on est dans une affaire de personne et non de principe. Parce que l'accord 2015, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'il a été question de discuter de tout. Tout est discutable, sauf les frontières du Mali. Parce que nous qui avons eu la chance, malgré notre âge en ce moment, de vivre le pacte national et de vivre l'accord 2006, c'était une aubaine pour nous, en tout cas, de revenir sur cela, de ne plus pouvoir parler de statuts particuliers ou d'autonomie des régions, mais de discuter des questions qui peuvent ramener une partie de la population, même si c'est 10 personnes de se révolter contre le gouvernement central. C'est-à-dire négocier, discuter de tous les problèmes à l'intérieur, en tout cas de la République. D'accord. Depuis 2022, l'accord n'a connu de progrès. Selon les acteurs, qu'est-ce qui serait, selon vous, à l'origine ? Bon, vous savez, ce qui serait à l'origine pour moi, ce sont nos autorités qui n'ont pas eu à prendre leur courage en main pour faire le travail comme ça se doit. Vous savez, pendant l'élection de Bazoum récemment, Bazoum a fait une déclaration en disant que, quand lui, il était ministre des Affaires étrangères du Niger, et le même, Abdoulaye Diop, était le ministre des Affaires étrangères du Mali, lors des discussions à Alger, lui, il avait demandé aux représentants maliens de faire beaucoup attention à un article, qui est l'article 6, que lui, il a dénoncé l'article 6 en disant que l'article 6, c'est l'article de la partition du Mali. Si jamais ils ne prennent pas garde, cet article va être un jour une cause de la partition du Mali. Donc, quand lui, il avait dit ça, étant ministre des Affaires étrangères du Niger, donc, ils ont suspendu la réunion. Et les représentants maliens se sont vus en huis clos. Donc, après, quand ils sont sortis, ils disaient que le même ministre des Affaires étrangères, avec le haut représentant du chef de l'État, ils ont dit qu'ils peuvent avoir une solution pour l'article 6. Donc, l'article 6 parle de l'élection du président du Conseil du cercle au suffrage universel direct. Ça parle de la gestion de l'administration par ses autorités. Donc, maintenant, c'est comme si ces autorités qui sont du nord, et ils vont prendre toutes les affaires du nord à main, ils n'ont même pas besoin de l'aval de l'État de Bamako. Donc, maintenant, il y a ce problème qui est là. Et puis, encore, vous savez, il y a une autre chose. Job étant le principal artisan vivant de cet accord, étant le ministre des Affaires étrangères qui a fait toute cette démarche, lui, il devrait sortir aujourd'hui pour dire aux Maliens qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons vu que le premier ministre actuel qui est là, quand il était dans la rue, il disait que cet accord n'est pas du tout une bonne chose pour le Mali. Et après, quand il est venu au poste de premier ministre, il disait qu'on va appliquer intelligemment l'accord. Un accord, on ne l'applique pas intelligemment. Soit tu fais la réélecture de l'accord, soit tu l'appliques ou tu l'abandonnes. Et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Job encore, c'est lui qui va devant les Nations Unies pour dire qu'il va appliquer l'accord. Et après, on voit un communiqué du ministre de la Réfondation. Vous avez parlé de la réélecture de l'accord. Alors, la réélecture de l'accord nécessite d'aller à la révision de la Constitution. On est dans ce cas aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le fait d'aller vers la mise en œuvre intelligente dont parle le premier ministre de cet accord ? Non, en application, il n'y a pas d'application intelligente. Soit tu appliques ou tu laisses, ou bien tu revises. Donc maintenant, même pour la révision de l'accord, là, donc il y a des articles qui parlent bien de ça. Parce qu'on dit dans l'article, dans l'article, combien, même 65, je crois, si je ne me trompe pas, on dit les dispositifs du présent accord et ses annexes ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement express de toutes les parties signataires du présent accord et après avis du comité de suivi. Donc ça y est là. Au cours de, comment on appelle ça, le dialogue national inclusif, les assises, nous, on a participé à ces deux trucs-là. Donc maintenant, les Maliens ont demandé la réélecture et non l'abandon de l'accord. Donc de ce jour à maintenant, et dans la salle, il y avait des représentants des groupes armés qui étaient là et qui disaient aux autres qui les critiquaient comme quoi eux, ils sont autant Maliens que les autres parce qu'ils portent le nom de famille Diara, Traore, Kouloubali et autres. Donc maintenant, la réélecture là, ils sont trois parties. Il y a la partie gouvernementale du Mali, il y a la partie des groupes signataires et la partie des partenaires. Ils disent qu'il faut qu'une seule partie fasse la demande aux autres pour qu'ils viennent s'asseoir autour de la table voir ce qu'il y a lieu de réviser ou de relire. Mais il dit encore que les autorités maliennes n'ont jamais eu ce courage, ils n'ont jamais fait la demande aussi d'une quelconque révision ou d'une quelconque réélecture. Donc ça veut dire que, au juste, comme on dit que les recommandations ou les résolutions des assises vont être appliquées. Maintenant, les Maliens ont demandé la réélecture de l'accord. De ce jour à maintenant, on ne peut pas m'en mettre là-dessus. Et c'est pourquoi, moi, je dis, si on ne fait pas attention, la première fois quand ces groupes armés ont eu le déçu sur nous, c'est par la communication qu'ils ont eu le déçu sur nous. Et maintenant encore, c'est par cette même communication qu'ils sont en train d'avoir le déçu sur nous. Parce que nous, nos autorités ne communiquent jamais. Ils ne viennent pas pour communiquer autant que ces groupes armés, mais chaque fois, ils font des communiqués de gouvernement et autres qui ne nous avancent nullement pas. – D'accord. Maître, vous avez dit que le gouvernement d'Ibeka avait signé cet accord avec le couteau à la gorge. Aujourd'hui, on constate que cet accord peine à avancer à hauteur de souhait. Est-ce que c'était prévisible ? – C'était plus que prévisible parce que depuis le moment de la signature, moi, je me souviens de tirer sur la sonnette d'alarme. Vous savez, il y a deux choses qui empêchent cet accord d'être appliqué. Première chose, ça c'est, si tu veux, vous voulez la volonté des groupes armés d'appliquer au nord ce qu'on appelle la régionalisation de l'État. Vous savez, au moment où nous parlons, les groupes armés ont contraint l'Ibeka à installer au nord et dans presque toutes les communes ce qu'on appelle des autorités intérimaires. Ces autorités intérimaires ont été désignées par les groupes armés. Elles n'ont pas été élues. Donc l'objectif des groupes armés, c'est de faire en sorte qu'une fois ces autorités installées, que l'État les finance, et ce financement se fait depuis plus de quatre ans, donc leur affecte un budget comme à des mairies. Et ensuite, au moment des élections, ces autorités vont imposer leurs candidats parce que c'est elles qui contrôlent militairement le territoire là-bas. Et donc le vote ne sera pas libre. Elles vont imposer leurs candidats. Et une fois ces candidats élus, ils vont appliquer ce qu'on appelle la régionalisation. Et la régionalisation, c'est quoi ? C'est une sorte de gouvernement du territoire du nord sans tutelle préalable. C'est-à-dire que dès que l'autorité élue a décidé, la décision devient exécutoire et ce n'est qu'a posteriori que le gouvernement pourrait leur demander d'apporter. C'est que le gouvernement ne sera d'ailleurs pas parce que le gouvernement sera sans cesse prix des vitesses émis devant le fait accompli. Donc cette régionalisation avec l'élection des élus au suffrage universel, etc., va permettre à une minorité de candidats choisis par des groupes armés, donc de manière, par la force, donc de s'installer à la tête de toutes les localités du nord. Et donc une minorité va gouverner la majorité démographique là-bas et ça, ad vitam eternum. C'est ce piège-là qui empêche le gouvernement d'expliquer le fond de ce qui se passe au nord. Et cette régionalisation nécessite une révision de la constitution. Or, lors des différents projets qui viennent d'être adoptés par le... je veux dire, pour les différents avant-projets de constitution, la régionalisation a été écartée. C'est l'état unitaire qui a été retenu. conformément aux recommandations des... Donc l'accord est mort dès lors qu'il n'y aura pas de régionalisation. – Mais pourtant, maître, on est dans cette régionalisation avec la loi qui vient tout juste d'être adoptée. – Non, 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 on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. La régionalisation n'a pas été adoptée comme forme de l'État. On est dans la décentralisation. – Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect militaire, les groupes d'armée ne parlent pas, l'accord d'Alger ne parle pas d'armée malienne, on parle d'armée reconstituée. L'armée reconstituée, lorsque tu lis le relevé des conclusions dont j'ai parlé tantôt, le relevé des conclusions de l'accord d'Alger, l'armée qui doit être déployée au nord doit contenir une part majoritaire de gens désignés et ressortisants du nord, ce qui signifie des ressortisants désignés par les groupes d'armée. Et le commandant de cette armée reconstituée doit être choisi parmi les ressortisants du nord, donc désignés par les groupes d'armée. C'est comme s'ils sont en train de demander que l'armée qui va au nord sera une armée réveil, dirigée par un chef réveil. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi ça ne marchera pas. – D'accord. En février 2022, le centre Carter, qui est un observateur indépendant de la mise en œuvre de l'accord, a estimé que les discours des autorités au début de la transition avaient nourri l'idée de voir une fenêtre d'opportunité. Est-ce que cet espoir existe toujours aujourd'hui ? – Merci beaucoup. Peut-être que c'est la vision et le sentiment du centre Carter, mais moi, ce n'est pas mon sentiment. Ce n'est pas mon sentiment. Je n'ai pas senti quelque chose de nouveau évoluer dans les choses. Vous comprenez ? C'est pratiquement… – Donc vous estimez qu'il n'y a aucune évolution de l'accord ? – Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, mais si le centre Carter dit que c'est une lueur d'espoir, moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Parce que le sentiment, c'est quoi ? C'est qu'on est dans un État démocratique, on est dans un pays où la parole est donnée à la population, au peuple, normalement, dans les conditions normales de démocratie. Malheureusement, on n'a pas évolué à ce niveau. On n'a pas évolué à ce niveau. Je n'ai pas senti l'esprit de l'accord revenir dans la mise en œuvre de l'accord. Vous comprenez ? Je n'ai pas senti l'esprit de l'accord revenir. – Alors, vous qui avez défendu la commission de défense et de sécurité, en août 2022, lors d'une réunion décisionnelle, il a été décidé, le gouvernement a décidé de réintégrer une première tranche de 13 000 combattants au sein de l'armée. Cela n'est-il pas inavancé ? – Non, ce n'est pas l'intégration. Parce que moi, je n'ai même pas vu d'intégration encore. On a seulement dit que 13 000 vont intégrer. – Vont intégrer pour l'année 2022 ? – Où est l'intégration ? Est-ce que l'intégration a eu lieu ? L'intégration n'a pas eu lieu. Et puis l'accord, ce n'est pas seulement cet aspect d'intégration. Ce n'est pas l'aspect… Il y a beaucoup d'aspects là. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a les questions communicationnelles. Il y a les questions de donner la parole à ceux qui ont discuté de l'accord. Mais ceux qui ont parlé, qui ont discuté de l'accord, qui ont mis leurs idées dans l'accord, qui ont dit, voilà, voilà, comment est-ce que nous voulons ? Chaque virgule, chaque point a été discuté avec un esprit clair. Où sont-ils ? Moi, les hommes et les femmes que j'ai vus dans le processus d'Alger, ce n'est plus ces hommes et ces femmes que je vois. Vous comprenez ? Il a été clairement dit à Alger, quand nous allons revenir, quand un accord va être signé, les différents axes qui vont être là, il faudrait d'abord que chaque acteur principal du signateur de l'accord, parce que la plateforme a signé, le gouvernement a signé, la CEMA a signé, mais certains, quand vous prenez l'accord même, vous allez voir certains représentants de groupes armés qui ont quitté la CEMA et qui ont signé seuls, en attendant que la CEMA ne revienne. Vous allez prendre l'accord, vous allez voir cela. Maintenant, tout ce beau monde-là, normalement, a une société civile derrière elle. Vous faites allusion à la CPA, la Coalition pour le Peuple de l'Azawa ? Oui, il y a même des individus qui ont signé avant que la CPA ne soit créée, vous comprenez ? Maintenant, où sont les femmes qui étaient avec les groupes armés à Alger ? Moi, je ne les ai plus revues encore. Où sont ces femmes qui sont toutes des régions que certains appellent régions du Nord ? Parce que ce terme est un terme qui n'est pas un terme fédérateur. Nous qui venons de ces régions, nous avons dit que nous ne sommes pas des régions du Nord. Nous sommes des régions de Tamboktou, nous sommes des régions de Gao, de Kidan, nous ne sommes pas des régions du Nord, nous ne sommes pas des Sud-Soudan. Parce que le Sud-Soudan, c'est un pays à part. Je n'ai pas entendu dire, appeler Sikaso région du Sud. La région de Sikaso s'appelle la région de Sikaso. Donc, que les gens apprennent à nous appeler région de Gao, région de Kidan, région de Tamboktou. Si nous sommes des Maliens, c'est comme ça qu'on doit nous appeler. Alors, ces gens doivent être là. Et moi, je vais vous dire, au moment de la mise en œuvre du pacte national, le gouvernement n'était pas membre de la commission de suivi. Non, on ne peut pas être jugé parti. Quand vous êtes là, c'est vous qui avez la main dans la pâte, vous ne manquez pas d'anciens diplomates à la retraite, d'anciens militaires à la retraite, des hommes et des femmes qui vous ont aidé à porter le drapeau du Mali au risque de leur vie. On les met de côté, on va chercher quelqu'un d'autre. Ça a été le cas, ceux qui connaissent l'accord. Et on a dit, il faut aussi amener les hommes de médias. Parce que si les hommes de médias étaient au CESA, si les hommes de médias étaient dans les sous-commissions du CESA, si les hommes de médias étaient au DDR et à la réintégration, tout ce problème n'allait pas se poser. Parce qu'ils seraient là pour informer au jour le jour, à la minute près de ce qui se passe. Au lieu de rester dans cette situation où chaque Malien reste dans son coin, finalement, on a le Mali du Sud, on a le Mali du Nord, et les gens, même ceux qui étaient pour la République, commencent à se poser la question sur l'état d'esprit des autres compatriotes maliens. Et ça, c'est des choses, moi je pense qu'il faut... C'est là que la transition a fait une faute. On avait cru qu'ils allaient changer le système communicationnel. Et malheureusement, le système de communication n'a pas changé. Et le mode de gestion même de l'accord n'a pas changé par rapport à l'ancien système. La désignation des membres des commissions n'a pas changé. En tout cas, moi je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. D'accord. Les groupes armés ont annoncé en décembre 2022 la suspension de leur participation au mécanisme de l'accord en demandant une réunion urgente avec la médiation dans un terrain neutre. Cette rencontre a eu lieu à Kidal. Ensuite, les mêmes mouvements ont été conviés en Algérie du 20 février au 3 mars 2023, suivant la réaction de Mohamed El Mouloud à Ramadan, porte-parole de la SEMA. Je crois que les blocages premiers liés, c'est d'abord la volonté politique. Lorsque les autorités de la transition sont arrivées, ont accès au pouvoir, dans leurs premiers communiqués, ont réitéré leur attachement, leur engagement à la mise en œuvre de l'accord. Mais malheureusement, après deux ans, nous avons constaté qu'aucun résultat significatif n'est visible dans la mise en œuvre de l'accord. Plusieurs fois aussi, nous avons interpellé le gouvernement par rapport à la lanterre de la mise en œuvre de l'accord, ou bien la négligence, ou bien l'oubli même de la mise en œuvre de l'accord. Donc nous avons aussi appelé la médiation internationale, le chef de fait de la médiation. Donc après deux ans, les mouvements ont pris la décision de suspendre leur participation aux commissions de mise en œuvre de l'accord, au mécanisme de suivi de cet accord. C'est suite à cette escalade qui a créé un impasse dans la mise en œuvre de l'accord, dans le processus de paix, que l'Algérie a pris l'initiative d'inviter le mouvement. Donc on a discuté à bâton rompu sur le processus de paix, sur la gravité de la situation actuelle, comment sortir de cet impasse. Donc tous les sujets ont été abordés sans tabou. Donc c'est suite à cela que les mouvements ont remis certains points qui peuvent être une proposition de sortie de crise. Donc ici, je ne vais pas les citer les points. – Mohamed Mamata Touri, vous venez d'écouter Mohamed El Moulouda Ramadan, porte-parole de la SEMA. Il annonce qu'aucun résultat n'a été obtenu depuis la signature de cet accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'il vient de dire ? Est-ce que vous confirmez ce fait ? – Je le confirme parce que, comme madame l'avait si bien évoqué, il y a un problème de communication au niveau des autorités maliennes. Donc ça veut dire que… – Donc vous estimez également que le système communicationnel est en défaut ? – Est en défaut, est en défaut sur tous les plans. – Donc vous savez, comme le monsieur vient de parler de cela et puis le truc de terrain neutre là, donc ce sont nos autorités qui ont bien encouragé ces gens à partir sur un terrain neutre et discuter avec eux. On a vu un moment, ils étaient partis en Italie où le ministre de la Réconciliation avait dit qu'il ne partait pas. Après, il est parti en Italie sur invitation d'une ONG italienne, je crois. Donc maintenant, si vous les habituez à aller les rejoindre dans un pays qui n'est pas le nôtre… – C'était en février 2022. – Voilà, donc maintenant vous êtes partis en Italie. L'Italie, c'est un terrain neutre. Maintenant, à Kidal et puis en Alger, si… Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité souvent, il faut que nos autorités aient le courage de tenir le langage de la vérité et de faire face à ces gens. Ces gens, ils ne sont ni des diables, ils ne sont ni des étrangers, c'est des Maliens comme nous et ils sont dans nos institutions à Bamako. Pourquoi ne pas les appeler, les faire asseoir autour d'une table et puis discuter avec eux ? Les partenaires qui sont là, l'Algérie est là et puis les autres sont là. Convoquer tout le monde et puis discuter, parler frangé pour qu'on puisse sortir de ça. Mais chaque fois, quelqu'un fait le faux-fiant. On dirait que c'est des enfants qui essayent de faire le jeu de cache-cache ou quoi. Voilà. Donc maintenant, le président, comme il l'a dit au moment où Asimil prenait le pouvoir, il a dit qu'ils vont respecter tous les engagements qui étaient là, l'accord d'Algérie qu'ils vont l'appliquer et autres. Nous avons vu un détournement qui vient pour parler de l'application intelligente. Le premier ministre parlait de ça, le ministre de la Réconciliation aussi avait parlé de ça à un moment. Mais après, ils ont laissé le truc d'intelligence. Maintenant, Job est parti aux Nations Unies, il dit qu'ils vont appliquer. Après, vous faites sortir un communiqué. Il ne faut pas avoir peur de ces gens, c'est des Maliens comme nous. La couleur de la peau, ce n'est rien. Sortez de ce complexe d'infériorité, je ne sais même pas comment appeler la chose, pour les affronter face à face. Quelque chose qu'on a commencé. Maintenant, vous avez dit les Assises. Les Maliens qui étaient aux Assises avaient demandé une réélecture de l'accord. Donc, appelez-les pour les dire que le peuple malien veut une réélecture. Et c'est courage au moins. Vous dites que vous appliquez les trucs des Assises. Mais nous, nous avons demandé ça. Mais pourquoi ne pas les appeler pour dire que les Maliens ont demandé, il faut venir, on va réviser. Vous savez, l'accord même, ils n'ont pas commencé à travailler là où ça se doit. Chaque fois que ces gens se lèvent seulement, ils prennent une partie, la partie qui est facile à appliquer, ils l'appliquent. Et puis, le reste, ils laissent passer ça. Donc, on avait parlé de cantonnement. Si les gens avaient été cantonnés normalement comme ça se devait, on n'allait pas être là. Ils avaient parlé de désarmement. S'ils avaient procédé réellement au désarmement, on n'allait pas être là avec un arsenal de guerre qui est en train de circuler à Kida, la Tomoctou, dans les autres localités. Ils ont parlé encore de démobilisation. Si ça avait été fait à temps, on n'allait pas se trouver confronté à ce problème. Et on a parlé de réinsertion. Donc, maintenant, vous, vous avez sauté tout. Est-ce que sur ces aspects, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de réalisation ? Mais d'avancer, vous picolez dans la chose et puis vous arrêtez. Ça, c'est qu'elle avance. Ça, ce n'est vraiment pas une avancée. Donc, maintenant, ils ont vu que maintenant, il faut intégrer 13 000 ou bien 26 000. Donc, il faut leur dire ça. Ils vont courir derrière ce nombre de personnes à réintégrer ou à réinsérer. Donc, maintenant, les autres là, on va oublier le désarmement, on va oublier la démobilisation, on va oublier la chose. Donc, maintenant, il faut que nos autorités appellent ces gens qu'ils soient en Malien parce que c'est seul en Malien qu'on peut discuter de cette affaire et puis sortir de ça. Qu'on ait le courage de nous affronter, qu'on ait le courage de se parler aussi, de se regarder droit dans les yeux en se disant la vérité. Le faux fiat là, ça ne résout aucun problème. Au contraire, ça aggrave la situation. Maître Cheikh Omar Konary, Mohamed Ben Mamata demande au gouvernement de sortir de la question d'infériorité. Il y a également Fatimata Maïga qui affirme qu'il y a un problème au niveau du système communicationnel. Selon vous, cet accord va-t-il nous amener vers la paix tant recherchée ? Il n'est pas là avec nous, malheureusement. Fatimata, est-ce que cet accord va nous faire sortir, va nous amener vers la paix tant recherchée ? Oui, oui, l'accord, elle a été signée pour nous amener vers, en tout cas, la paix entre le gouvernement et les mouvements signateurs. Je voudrais juste dire qu'il faut reconnaître une chose, c'est que même si la transition, en tout cas les autorités de la transition, avaient la bonne volonté de pouvoir mettre en œuvre, d'une manière intelligente ou je ne sais quoi, comment, l'accord, les autorités ont été prises en otage par la rue. Les autorités ont été prises en otage par la rue. D'accord, vous aurez la parole tout de suite, on me fait signe qu'il est revenu. Maître, dites-nous, est-ce que cet accord va-t-il nous amener vers la paix tant recherchée ? Il y a tantôt Mohamed Ben Mamata Touré qui appelle les autorités à sortir des questions d'infériorité. Il y a Mme Fatimata Maïga qui parle d'un système de communication défaillant. Vous savez, moi, ce que je propose, c'est que jusqu'à présent, l'accord-là, tant dans sa négociation, sa signature, que son application est restée entre les mains d'un groupe restreint de personnes. Il y a quelques ministres, même pas tous les ministres, quelques ambassadeurs et quelques groupes arabes. Il faut soumettre l'accord-là à l'approbation du peuple malien. En l'aménant notamment à l'Assemblée nationale ou au CMT tout de suite là. pour qu'il y ait un débat de long en large sur ses implications et que le peuple malien s'entende sur ce qu'on doit y ajouter ou ce qu'on doit en retrancher. Et à partir de là, faire de l'accord une loi du pays et appliquer effectivement cette loi qui va être adoptée. Sans quoi nous resterons là à patauger pendant des années et rien ne sortira de bon de l'application de cet accord. Maître, est-ce que l'idée de la paix même est incarnée par cet accord ? L'idée de la paix était incarnée de manière théorique. Mais en réalité, dès le départ, toutes les parties pensaient à ne pas appliquer cet accord-là. La preuve, de 2015 à aujourd'hui, on parle de désarmement. Le désarmement aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Mais pas plus tard qu'il y a deux semaines, les groupes armés ont déployé des unités un peu partout au nord, nommés des chefs d'état-major chargés d'appliquer un programme militaire. Et après, ils viennent nous dire qu'ils n'ont pas d'armes qui sont pour la paix. Ce n'est pas possible. Donc, ce que j'ai dit là, il faut apprivoiser l'accord au niveau populaire en faire une loi. Sans quoi rien ne sortira du processus d'application. D'accord. Fatmata, que faut-il faire pour surmonter ce blocage autour de cet accord ? Merci beaucoup, Imrana. La première des choses, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que l'accord a été discuté entre le gouvernement du Mali, les groupes qui ont pris les armes, qui ont accepté d'être autour de la table. Moi, la première des choses que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a certains Maliens qui avaient les armes qui n'étaient pas autour de la table. Donc, il y a ce problème. Mais ceux-là qui ont pris, c'est qu'il faut faire en sorte que l'accord soit connu par les Maliens. Mais il faudrait aussi que les gens comprennent que l'accord couvre une partie du pays. Il faudrait... Donc, vous tenez l'idée d'un maître qui disait tout à l'heure, il faut que cet accord soit devant l'Assemblée pour que ça soit reconnu. Mais cet accord n'est pas un accord de paix. Cet accord est un accord pour la paix. C'est une feuille de route. Et ça, nous avons énormément de problèmes à faire comprendre aux gens que cet accord n'est ni le pacte national, ni l'accord d'Algérie du Maliens. Alors, pour quel avenir, pour cet accord ? Cet accord, première des choses, c'est que cet accord, si réellement les différentes parties avaient eu la sincérité vis-à-vis du peuple malien, aussi bien que la médiature, parce que la médiation internationale est grande de la mise en œuvre. S'ils avaient eu la sincérité vis-à-vis du peuple malien et surtout des victimes de cette crise, parce qu'en réalité, les victimes, c'est les populations qui sont en train de mourir, qui sont en train d'avoir soif et faim pour les caprices ou bien les horreurs d'une partie de leurs enfants. S'ils avaient pris au sérieux cette situation, l'accord a bien dit que 60 jours après la signature de l'accord, on allait partir au cantonnement et procéder au DDR. Mais il faudrait que nos différents gouvernements, précisément, la transition actuelle, refusent de se faire manipuler par la rue. Parce que ce n'est pas la rue qui est victime, ce n'est pas la rue de Bomoko. Vous savez, quand il y a la stabilité, il y a la stabilité, mais quand il n'y a pas la stabilité, c'est une partie du peuple malien qui paye de leur vie pour ça. D'accord. Mohamed Mamata, faut-il aller à la rénégociation de cet accord ? – Mais c'est ce qui avait été demandé par le peuple au cours des assises, au cours du dialogue national inclusif. On a demandé la rélecture de l'accord. – D'accord. Qu'il puisse venir autour de la table et en discuter une bonne fois pour tous. – D'accord. Maître, en un mot, dites-nous, y a-t-il une chance de mettre ensemble les acteurs du processus ? – Si les gens sont de bonne foi, c'est possible. – D'accord. – Il devrait être possible de rassembler tout le monde autour d'une table pour procéder à une rélecture. – D'accord. – Non seulement des volets institutionnels, mais également des volets sécuritaires de l'accord. – Merci, maître. Merci, maître. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Quel avenir pour l'accord pour la paix, c'est la réconciliation au Mali. C'était le thème du grand dialogue. Nous étions avec Fatoumata Maïga de l'ONG Association des femmes pour les initiatives de paix, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, et Cheikh Omar Konare, avocat. Je suis Imran Akil Maïga à la présentation. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?